Salut les Lustix, c'est Ben Axel et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux et on balaye tous les styles musicaux, il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui je voulais revenir sur une suggestion de Gurdjil il me semble. Il me demandait si j'avais écouté le dernier morceau de Nothing More en groupe que je connais pas, alors c'est pas le dernier. Alors en featuring avec David Grayman donc chanteur de Disturbed et le morceau s'appelle Angel's Song donc Nothing More je connais pas, David Grayman je connais donc je pense qu'on se dirige vers un truc un peu New Metal on va dire. On va se faire ça sans plus tarder, morceau format single, 3 minutes 20, à la cool. Allez c'est parti ! Ok, cordée très bas, très lourde, mais facile d'accès pour autant. On a une rythmique vraiment qui frappe tu vois, entêtante. Ok oui, je vois dans quelle mesure David Grayman est un bon pic pour un feat tu vois. On est sur ouais, du New Metal alt-proc un peu. Falling like angels, out of the dark and into a dream, come on you faithful, light up the sky for all to see. C'est très light, très facile d'accès. Ce qui est pas un mâle hein. Tu vois ça marche tellement avec lui. Ils ont presque écrit pour son style tu vois. Ca va êtreermonifà très bien comme ça. C'est très courageux quand on le fait jouer réellement ? On a pas un quart de festival alors on a la rehabilité. Qui Britney Orleans peu negotiate. Oui ! Les harmonies entre les deux chanteurs. Solide ! Et rien n'est Metroят en 2000. Oui, ça va vezes toutes les autres 때는 à haut en haut. C'est comme un solo un peu étrange, beaucoup d'effets. On garde toujours la même rythmique. Les deux voix fonctionnent bien ensemble, avec des petites variations. Ça donne un côté un peu oriental sur les choix musicaux et c'est assez cool. C'était Nothing More avec David Drayman et le morceau s'appelle Angel Song. Morceau très solide, très efficace. Merci d'avoir suggéré. C'est pas le genre de morceau que j'irais écouter en boucle parce que finalement, je pense qu'en écoutant une fois, t'as compris le morceau et t'as fait le tour. Mais pour autant, bien composé, simple, très simple, donc facile d'accès. Un peu de lourdeur dans les guitares, ça joue sur des 7 cordes. En tout cas, ça joue sur un accordage assez bas, ce qui permet de donner un riff simple qui donne un peu de lourdeur. Ça donne vraiment un côté un peu martial, tu vois. Drayman qui fait un taf nickel dans le morceau et presque la façon de chanter du chanteur de Nothing More sur le premier couplet, c'est un appel déjà à ce que Drayman va nous faire parce que c'est un peu dans son style, tu vois. Et ça marche bien ensemble. Quand ils harmonisent au niveau des voix, au niveau des couplets, des refrains ensemble, ça marche également bien. Les petites variations, ce qu'il faut, on est sur vraiment un morceau, ce que j'appelle, tu vois, métal mainstream, rock très mainstream, très grand public. Tu peux faire écouter ça à des gens qui n'aiment pas le métal, ça va pas trop les gêner, tu vois. Il n'y a pas de cri, il n'y a quasiment pas, c'est pas bourrin, c'est facile d'accès, c'est simple de comprendre où est le refrain, où est le couplet, le petit break, le solo. Il n'y a rien d'étrange, tu vois. Le clip qui va bien avec, voilà, morceau solide, morceau efficace. Ça ne sera jamais mon morceau de l'année, à cause de ça, parce que j'ai besoin d'un peu de complexité, plus de complexité dans la musique. Mais bien composé, bien fait, bien produit, et ils, comment dire, ils touchent ce qu'ils veulent faire, en fait. Ce qu'ils veulent faire, c'est ça, ils le font bien. Et de ce côté-là, rien d'autre à dire, c'est un très bon morceau. J'espère que vous avez qu'il fait, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ils nous stickent. Ciao, des bisous.